Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul, je pense que c'est une vidéo qui va faire un peu quand même le buzz en ce moment sur la toile ce sont les promos Leclerc, comme vous le savez ça a commencé je crois mercredi et je pense que c'est encore pendant à peu près une semaine donc j'étais assez relativement raisonnable, j'ai à peu près une dizaine d'articles et j'ai pas beaucoup acheté de maquillage, j'ai juste acheté de produits donc vous verrez et sinon le reste ce sont des soins en fait, je me suis vraiment cantonnée au minimum, j'ai voulu faire un peu plaisir, comment dire, acheter des shampoings un peu pour les autres membres de ma famille mais sinon je suis restée vraiment raisonnable, donc je vais commencer tout de suite et je vais commencer avec le maquillage puisque c'est ce qu'il y en a moins pour les prix je vous mettrai en même temps soit en barre d'infos ou soit au fil de la vidéo en bas, je trouverai bien un moyen puisque là j'ai mon comment dire, mon ticket de caisse mais j'ai un peu la flemme de rechercher etc donc je vous mettrai bien le prix et puis les réductions donc j'ai pris deux mascaras puisque j'ai le mien, celui de chez Action, le Max & More qui est vraiment pas mal mais bon je voulais quand même avoir des mascaras en réserve donc j'en ai pris deux, j'en ai pris deux différentes bien sûr pour pouvoir les tester donc j'ai pris un volume plus court scandaleux et ensuite j'ai pris le volume scandaleux zéro effet carton puisque j'aime pas trop le placard donc voilà, on verra ce que ça va donner, c'était les deux pour un en fait, donc c'est plutôt pas mal ensuite j'ai pour les soins le Neutrogena donc le Neutrogena c'est une gamme que j'aime beaucoup pour les soins etc pour laver le visage donc j'ai pris celui-là, c'était un gel exfoliant matifiant donc qui sent vraiment bon en plus j'aime beaucoup et j'ai déjà en fait un peu testé ce genre de produit où il y a des grains à l'intérieur, enfin le Dove que j'avais acheté par exemple à Exmo aussi il a des grains et j'aime beaucoup en fait en gel nettoyant, enfin pour le visage etc à utiliser régulièrement, je préfère ça en fait que me faire des gommages enfin souvent mais je préfère ça en fait, donc voilà et c'était pareil, enfin il y en avait aussi à la gamme au pamplemousse mon frère il en a un, c'est le gel nettoyant mais sans les petits grains donc voilà et ensuite, donc ça je voulais vraiment tester donc c'est de l'argile, de la gamme Juva Fleurine donc un masque purifiant naturel, corps, visage et cheveux, allergile et en fait c'est depuis que j'ai vu les vidéos de, comment dire, de Victorien, de la chaîne Tinette Julum qui avec, enfin elle parlait justement de la Slow Glosmetic et elle utilise l'argile etc pour faire des masques et j'ai la peau grasse, j'ai les cheveux qui sont quand même, enfin qui regressent assez vite malheureusement et je me suis dit, bah pourquoi ne pas essayer justement un peu pour voir ce que ça va donner et puis si ça marche, eh bien je vous en reparle donc voilà en plus il y a contenant c'est vraiment pas mal, c'est un tube de 300 grammes je sais qu'il y en avait aussi, enfin des petits pots 50 millilitres je crois enfin des petits cartons donc il y avait ces deux là ensuite, pareil, donc là c'est le Baptiste alors le Baptiste, il n'était pas sur les pubs, je sais pas si, enfin en tout cas vous avez pu recevoir les pubs Leclerc etc pour la semaine de la beauté et il présentait beaucoup de produits mais il ne présentait vraiment pas tout j'étais agréablement surprise et étonnée parce que par rapport au mois de septembre déjà il y en avait largement plus mais c'était beaucoup plus tourné vers les gels douche, les soins etc puisque au mois de septembre, octobre de l'année dernière c'était surtout sur le maquillage et là le Baptiste, il était vraiment intéressant peut-être je regrette un peu d'en avoir pris qu'un seul je l'ai essayé ce matin, enfin mes cheveux étaient un petit peu gras donc j'ai un peu essayé et j'aime beaucoup, après c'est pas non plus très fulgurant non plus mais c'est vrai qu'il fait super bon son job j'aime beaucoup et puis c'est toujours agréable donc voilà et en plus c'est le format le plus gros je crois c'est 200 millilitres ensuite c'est au niveau de la styre alors vous allez me prendre pour une grosse malade j'ai acheté le lot de chez Mère donc je viens quand même vous présenter je vous galère un peu et donc je ne l'ai pas encore utilisé c'était juste pour enlever le plastique et avec les beaux jours qui reviennent enfin moi à la base je me rase mais je trouve qu'en été c'est beaucoup plus beau en tout cas de s'épiler donc voilà j'ai pris ma cargaison donc là je suis un yeti à dépoiler mais voilà c'est toujours pratique et bon c'est vrai qu'il y avait des bandes de cire froide etc c'est vrai que c'était un peu le lot le plus cher mais bon il y a beaucoup de contenance un pot c'est 400 grammes donc je me suis dit il y avait quoi faire et au moins je serais tranquille puisque c'est réutilisable à chaque fois enfin c'est juste à chauffer donc voilà ensuite je pense que vous connaissez un peu mon élection pour tout ce qui est les peins de douche d'oeuvre je vous en parle assez souvent dans mes vidéos etc donc là c'est pas pour moi c'est à offrir pour ma famille puisque j'en ai déjà plein qu'il faut que je termine avant mais c'est vrai que c'est quelque chose que mon frère utilise extrêmement souvent pour les coups de soleil aussi je trouve que c'est super une alternative pour hydrater la peau etc pour faire un peu déjà un peu moins souffrir la peau je trouve que c'est pas mal et puis même pour l'hydratation en tout c'est vraiment quelque chose qui marche donc là j'ai pris un super cream haul je disais qu'il y en avait un autre la gamme bleue et tout donc je les ai déjà tous testés j'aime beaucoup donc voilà voilà et il y avait 4 peintes douches et c'était vraiment une affaire je trouve que c'était entre 1 et 2 euros enfin vraiment vraiment une trop bonne affaire donc voilà ensuite c'est déjà presque la fin donc ça c'est pareil c'est pour offrir donc à mon père à mon frère et puis à ma mère et franchement il sent vraiment très bon j'en avais déjà acheté si vous avez déjà vu ma vidéo sur l'éol Leclerc au mois de septembre d'octobre et je l'avais pas trouvé celui-là et c'est pour les femmes donc c'est le plaid pin-up je l'avais pas trouvé et là je l'ai retrouvé en fait j'aurais dû peut-être aussi en prendre pour moi puisqu'il sent vraiment mais alors vraiment trop bon il sent les fleurs un peu le sucré enfin franchement c'est vraiment agréable donc voilà voilà et pour les âmes c'est pareil celui-là donc il y en avait plein il y avait le VIP que j'avais déjà pris à mon frère etc à mon père et il y en avait un à Oliou je crois et puis à London enfin je m'en rappelle plus trop et celui-là il est un peu enfin tout ce qui est un peu odeur citronné enfin c'est des odeurs vachement fraîches qui sentent qui sentent le make d'ailleurs je m'en suis mise en plus j'ai vraiment une quiche mais ça sent vraiment très bon donc voilà voilà et donc pour les déos c'est pareil il y en a fait vraiment vraiment beaucoup je trouve enfin il y avait les doves etc que enfin moi ils commencent déjà un peu à terminer en plus j'utilise les deux un pour chez moi et un pour ma chambre étudiante donc forcément les deux s'usent en même temps et je voulais en trouver des nouveaux justement et essayer de changer un peu de trouver donc il y avait les doves mais je voulais essayer d'autres il y en avait des s'annex donc il y avait soit en bille stick donc le lot de deux comme ceci et celui-là en fait je l'ai pris tout simplement parce qu'il est marqué zéro alcool zéro parabène zéro aluminium chlorohydrate donc ce sont en fait tout ce qui est sel d'aluminium etc et en fait quand on regarde vraiment la composition enfin moi en tout cas ça a l'air d'être à peu près clean donc il y a de l'eau de la glycérine etc après il y a du potassium alain alors c'est la pierre d'alarme il paraît que dans la pierre d'alarme il y a de l'aluminium alors je ne sais pas vraiment vraiment en tout cas c'est beaucoup beaucoup moins fort que ce que l'on peut trouver dans d'autres produits donc voilà et par contre celui-là je voulais essayer un peu les compresser pour voir si vraiment il y avait autant de produits que pour un 200ml enfin normal donc celui-là c'est le Mont Savon donc les fleurs de cerisier et je vous jure il sent vraiment trop bon j'étais agréablement agréablement surprise pardon par l'odeur je trouve c'est vraiment délicieux presque autant j'aime beaucoup presque autant que le Dove que j'avais donc voilà il y en avait d'autres il y avait beaucoup de promos aussi pour les gels douche et puis pour les shampoings alors je voulais un shampoing sans algues pour essayer mais malheureusement il ne restait plus que les autres pré-shampoings quand j'y suis allée j'y suis allée le vendredi donc juste après mes partiels alors que comment dire l'heure avait commencé mercredi et il ne restait plus en fait que des après-shampoings pour le couleur etc color protect ou un truc comme ça et il ne reste plus qu'aussi que des shampoings donc j'étais un peu dégoûtée je voulais essayer de tester mais bon pour un produit ça ne va pas être non plus dramatique et pour tout ce qui est les gels douche il y avait cottage etc donc si vous allez franchement au de flair moi en tout cas il y avait un grand grand rayon etc il y avait plein d'autres trucs l'oréal etc aussi il y avait comment dire des huiles etc pour se démaquiller il y avait vraiment c'était il y avait beaucoup de choix je trouve qu'ils ont vraiment fait pas mal d'efforts en ce moment et le dernier truc que j'ai acheté c'est un gros lot de comment dire de de coton voilà je cherchais c'est marqué dessus et c'est les cotons qui sont assez larges donc voilà et pourquoi pas on verra bien de toute façon c'est du coton on s'en fout et sinon il y en avait d'autres aussi enfin il y avait des lingettes démaquillantes et j'ai hésité entre autres avec les lingettes démaquillantes et au final je me suis dit pourquoi pas ne pas tester juste les cotons on verra bien les lingettes démaquillantes c'est surtout pour les jours un peu de flemme etc et je voulais que ça soit quand même assez bien démaquillé donc voilà voilà j'ai terminé j'espère que c'est enfin normalement c'est pas très long je me suis quand même assez raisonnablement limitée je trouve j'y suis allée avec Charlotte mon amie donc si tu passes par là je t'ai fait de gros bisous et puis c'est vrai que c'était sympa c'était juste après les partiels donc c'était un peu pour relâcher la pression et puis pouvoir en profiter donc j'ai pris vraiment ce qu'il me fallait et puis je n'ai pas fait de folie donc voilà j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu c'est un peu bizarre en tout cas pour tourner pour moi parce que comme vous savez j'ai fait un petit break donc c'est assez bizarre de reprendre la caméra etc je me sens un peu mal à l'aise j'espère que ça ne verra pas trop et puis sinon vous pouvez toujours me rejoindre sur mes réseaux sociaux Facebook Instagram j'ai rejoint Twitter il y a quelques temps et c'est vrai que bon à part la coupure avec mes partiels sinon j'essaye de poster je vais recommencer à poster et puis j'espère aussi que je vais pouvoir reprendre un rythme de vidéo normal donc voilà voilà je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt bye bye